bonjour bonjour bon matin bon matin à tous bon matin bonjour j'ai 55 minutes pour vous faire ça propre ce matin ensuite je vais passer à autre chose comment vous allez à manoussière à crâmes comment ça va bon matin à tous je vous demande de partager d'ailleurs aujourd'hui finalement les tickets pour le concert de oméga le 1er mai sont déjà là donc je vais regarder dans tous mes abonnés mes impacter ceux qui sont à bidjan qui vont bien évidemment partager la vidéo ouais ouais finalement c'est sûr qu'on va partir qui vont partager la vidéo je vais regarder après le direct et puis je vais rentrer en contact avec vous merci beaucoup merci partager la vidéo partager plusieurs affaires dont je vais parler avant de rentrer dans le vif du sujet je vous donne cinq minutes maximum partager massivement la vidéo vous aussi pour partager les vidéos ici on vous demande pardon les gens du fan club j'ai un mot pour vous vous dites vous aimez une personne pour partager cette vidéo là on vous suppliez comment vous allez aaa my god zina shocker ça va bien mariam dosso oui mariam dosso la patate juste mariam dosso qui m'a mis sous faveur tout, comment on appelle ça Emerson N. Takpe comment on appelle, Sylvain Mars ouais oui, comment tu as eu mal de quoi, Angela Koufou pourquoi tu as eu mal ma très chère n'est pas mal ouais, je sais pas pourquoi tu as eu mal là, ouais, partagez, partagez déjà la vidéo hé, grand frère, comment tu vas, Ayo, à tout, tu vas bien wow, c'est la première fois que je te vois partagez la vidéo, j'ai deux mois à dire j'ai deux mois à dire j'ai deux mois à dire avant de rentrer dans le vif de sujet là on est 200, partagez rapidement, s'il vous plaît j'en ai pour 55 minutes maximum bon, ouais vous aimez venir sur les directs, regarder et puis après vous partagez ben partagez, ce que je fais c'est un message que je suis en train de passer donc vous votre rôle là, c'est de partager voilà avant tout ben je voudrais vous dire Omega David, son concert c'est le 1er mai je m'étais trompée la dernière fois, j'avais parlé longtemps du 16 mai son concert c'est le 1er mai je vous encourage toujours les Ivoiriens à aller massivement au concert ouais, aller massivement encourager cet artiste là j'ai parlé avec lui, c'était quand, c'était hier, c'était intéressant ouais, j'étais contente j'ai des tickets, j'ai des tickets, j'en ai 12 bon, je donne 2 à ma soeur et puis son amie et puis les 10 autres tickets, je vais vous partager, vous mes impacter après le direct à ma pause, je vais regarder ceux qui ont assez partagé qui sont intéressés pour aller au concert je vais vous offrir le ticket pour partir regarder Omega David avant de rentrer dans le vif du sujet oui, je vous demande de partager cette vidéo là je vous dis ça, partagez aujourd'hui partagez la vidéo avant que je rentre dans le sujet des enfants par exemple le sujet des enfants là je vais traiter ça en quelques minutes d'abord mes soi-disant femmes vous qui êtes dans mon fan club je suis là aujourd'hui pour m'adresser à vous parce que vous n'êtes pas mes femmes j'ai créé mon fan club là c'est pour moi et mes femmes le fan club Monica Z l'impacteuse là c'est pour moi et vous mes femmes c'est pour vous que j'ai créé ce fan club là vous êtes venus massivement dans ce fan club là mais ce que j'ai constaté là c'est les vidéos charognards les vidéos des malpropres les vidéos des perdus les vidéos des imbéciles les vidéos de n'importe qui ce sont ces vidéos là que vous partagez dans mon fan club avant de commencer ce fan club là je vous avais fait une note là j'ai fait une note pour dire je ne veux pas de vidéos extérieures dans mon fan club le jeune qui s'occupe de ce fan club le président des fans il fait un effort il met des postes quand il met des postes vous passez et puis vous prenez les vidéos des gens qui ne m'intéressent pas des vidéos ça dit ça dit souvent même des vidéos où des enfants sont maltraités vous prenez ces vidéos vous envoyez ça sur ma page qu'est-ce que vous cherchez ? qui êtes-vous ? vous ces fans ça dit que vous ces personnes qui êtes dans le fan club de Monica Z l'impacteuse vous êtes qui ? est-ce que vous êtes des cogneurs de tête ? est-ce que vous êtes des comment on les appelle là ? vous êtes des taupes ? est-ce que vous êtes des perdus sur les réseaux sociaux ? parce que quand tu aimes ta star là quand tu aimes fan club là ça dit que tu es là pour le bien-être de ta star c'est pour ça que tu es dans son fan club est-ce que j'ai attaché votre coup ? vous pouvez nous m'ouvrir dans ce fan club là ? je n'ai pas attaché votre coup je ne vous ai pas appelé j'ai créé le fan club j'ai mis Monica Z l'impacteuse vous avez vu ce fan club là ? vous êtes venu dedans et depuis là j'ai remarqué que quand le jeune il met des postes vous ne les commentez pas et vous êtes les premiers à venir mettre des vidéos qui n'ont rien à voir avec moi souvent des vidéos des personnes que je ne connais pas ou bien des vidéos même incendiaires où on insulte les gens là-bas vous prenez ces vidéos là vous venez mettre ça dans mon fan club désormais c'est pour ça que vous avez dit de partager parce que j'aurais pu faire une vidéo et puis la déposer sur mon fan club là-bas mais j'ai dit non j'ai fait un direct et puis ce direct là j'allais vous déposer ça là-bas n'importe quoi qu'est-ce que ça veut dire ? ça répond à quel besoin ? des gens même je ne savais des gens avec qui je n'ai aucune acquaintance des sujets qui ne m'intéressent pas vous prenez vous partagez et puis moi-même ça dit que mes postes qu'on met dedans vous restez insensibles je ne vous ai pas appelé je ne vous ai pas appelé dans ce fan club là vous avez compris vous étiez venu dans le fan club parce que vous avez dit qu'il était votre star vous étiez venu dans ce fan club là parce qu'on avait des belles idées ensemble mais j'ai vu que vous êtes là-bas vous êtes inutiles vous êtes très inutiles dans ce fan club là on peut vous compter au bout des doigts vous qui commentez dans ce fan club là donc désormais là les perdus les haineux les malpropres des gens sans valeur des gens qui n'ont aucune éducation je ne vais pas voir les vidéos dans mon fan club parce que si on voit la vidéo toi qui as posté là je prends ton portrait je t'affiche et puis je t'affiche et puis elle te dit ce qu'elle veut donc c'est ce qu'elle a vous dit partagez la vidéo partagez n'importe quoi je suis là chaque fois j'attire votre attention arrêtez de publier des vidéos extérieures dans mes pages oui mes pages sont certifiées donc les vidéos est-ce que vous avez vu j'ai déjà mis une vidéo d'un enfant qu'on m'attraite même si le sujet on doit en parler je ne mets pas parce que ça va à l'encontre vous prenez des vidéos c'est-à-dire des bougeurs de la bochette de comment on appelle les tabarnas comme on dit au Québec des mangeurs de mardi vous prenez des vidéos vous mettez ça dans mon fan club c'était votre rôle ça c'est pas votre rôle vous avez compris votre rôle là c'est vous et moi c'est vous qui êtes mes fans donc désormais là c'est vous et moi dans ce fan club j'ai assez toléré aujourd'hui trop c'est trop mes amis vous m'avez vu ce matin maman est le Canada premier pays au monde je dis que respecter le Canada c'est ce que j'ai dit vous avez compris le Canada premier pays au monde où les immigrants sont heureux où au Canada l'immigrant ne souffre pas l'immigrant qui souffre au Canada c'est un immigrant qui est malade je ne vais pas rentrer dans la polémique quand même on m'a dit n'est pas fait tu as fait quand maintenant il y a des agents de l'immigration qui sont nés sur les réseaux sociaux je dis ils vont naître ça c'est départ ce que je tenais à vous dire ce que je tenais à vous dire quand quelqu'un te parle ça dit qu'un mal de l'occident parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a comme un an et quelques où j'ai dit les aigris du Canada quittaient ma page un kirabbao j'avais dit ça mais les aigris ne sont jamais quittés je vous ai dit si tu es de l'autre côté de la planète si tu es en Afrique que quelqu'un te parle de l'occident qui te dénique l'occident il y a deux questions que tu dois lui poser dans mon dialecte dans mon dialecte on dit ça veut dire que toi-même où tu es et puis tu me parles c'est juste ça où tu es et puis tu me parles tu me dis là-bas n'est pas bon là en Rouen et puis la personne te dit non je suis au Canada je suis aux Etats-Unis je suis ici après tu vas lui demander embêté je suis là-bas tu reviens quand je suis là-bas tu reviens quand au village s'il n'y a pas réponse de ça entretenez vos rêves merci beaucoup pour tous ceux qui ont mis le drapeau du Canada le premier pays au monde où les immigrants sont à l'aise posez ces deux questions à ces personnes partout qui vous disent que l'occident n'est pas bien qui vous disent de rester en Afrique pour construire l'Afrique demandez à ces personnes là tu fais quoi là-bas vous avez compris si on vous a donné une réponse convaincante il n'y a pas de problème nous ce qu'on vous déconseille c'est de prendre la Méditerranée moi l'impacteuse vous connaissez ma position là-dessus sinon en dehors de ça comme disent les Québécois c'est de la bullshit Immigration Canada c'est des lobbies qui sont en arrière Immigration Canada ça dit que si tu veux lutter contre Immigration Canada ça dit que va lutter contre Justin Trudeau voilà c'est que tu as assez de couilles c'est que tu as du gabarit voilà c'est ce que je tenais à vous dire donc quelqu'un qui vous dit que le Canada n'est pas bon demandez-lui toi-même où tu es s'il te dit je suis au Canada faut passer s'il te dit que je suis ailleurs faut passer c'est tout ce que je tenais à vous dire on immigre c'est pas pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux on immigre pour nos parents on immigre pour arranger nos familles tu n'immigres pas pour la malpropre qui parle sur les réseaux sociaux qui a venu dénigrer Immigration Canada tu n'immigres pas parce que quand tu vis derrière les vidéos tu t'en vas tu reviens à ta réalité ta réalité c'est que tu vis dans un continent où l'emploi est inaccessible tu vis dans un continent où on ne respecte pas les droits de l'homme voilà la personne qui a écrit ça déjà je te bloque voilà merci beaucoup Kadhi Traoré tu vas être bloqué merci voilà n'immigres pas tu me parles où tu es là tu es ici avec moi tes enfants sont ici avec moi hein tes enfants sont ici avec moi non tes enfants ne sont pas ici avec moi mais quel est le message que tu me passes c'est quoi le sens de ton message ton message c'est non-since tu comprends ton message n'a pas de sens parce que tu n'es pas avec moi ici tu ne connais pas la réalité que je vis voilà attends pourquoi je ne la bloque pas Kadhi Traoré déjà il faut que je la bloque parce que je ne sais pas qui elle aime bloquer ok c'est ça voici ça voici ça le reste là c'est du vent comme je dis c'est du vent ça n'a pas de sens c'est le Canada qui est le premier pays au monde en ce moment c'est le Canada ça ne chauffe pas voilà donc désormais appelez-moi maman dans le Canada le premier pays au monde le pays où coule le lait et le miel c'est ce que je tenais à vous dire posez la question désormais toi-même tu es où vous comprenez là où on est tu es où et puis tu me parles là où on est est-ce que tu es en train de lutter avec moi ici vous comprenez est-ce que quand tes enfants sont malades tu enlèves l'argent de ta poche pour payer oui c'est vrai tu payes les impôts c'est ce qui fait que on arrive à soigner tes enfants systématiquement est-ce que quand tu es enceinte les échographies est-ce que c'est toi qui les payes de ta poche non mais là où moi je suis les échographies sont encore payantes voyez-vous c'est ça là où je suis là la souffrance est encore là voilà merci beaucoup merci si vous comprenez mon message c'est de ça qu'il s'agit les 15 contrats d'ici quelques salis la semaine prochaine on tombe dans le mois de mai on rentre dans les 25 contrats c'est ça qui est la réalité l'impacteuse vous a toujours dit qu'une personne lambda comme vous et moi peut aller faire sa procédure d'immigration je l'ai dit une personne comme vous et moi peut aller sur le site de l'immigration tu t'en vas faire ta procédure mais quand tu t'adresses à des structures quand tu t'adresses à des avocats à des consultants en immigration c'est normal que tu payes de l'argent eux ils donnent chacun donne son prix si ça t'arrange pas tu t'en vas ailleurs c'est ça qui est la réalité hein toi même tu es où tu es où et puis tu me parles si tu es avec moi je t'écoute si tu n'es pas avec moi bonsoir adios gringo tu comprends quand j'immigre là c'est ma famille je viens arranger c'est pas ta famille quand j'immigre là c'est l'avenir de mes enfants que je viens pour préparer je ne viens pas immigrer pour les perdre perdre sur les réseaux sociaux c'est ce que il était né à vous dire donc ça dit que ayez le discernement vous comprenez ayez le discernement ne tombez pas dans la haine ne tombez pas dans les esprits que je vais appeler des esprits charognards ne tombez pas dans ça voilà la réalité je vous ai dit il y a la réalité de la vie et il y a les commentaires les vidéos peut être sur les réseaux sociaux je vous ai déjà dit ça voici une preuve j'ai décanté une situation aujourd'hui la jeune fille m'a encore envoyé un message vraiment tata merci beaucoup merci au début quand on m'a envoyé ta vidéo j'ai trouvé que tu étais dit mais quand j'ai parlé avec toi j'ai compris ton message donc c'est ça qui est la vérité tu as dit qu'il ne faut pas qu'ils vont venir ils n'ont qu'à rester en Afrique tu as prévu quoi pour eux la bagna qu'est-ce que tu as prévu hein tu as prévu quoi pour eux voilà vous comprenez tu as prévu quoi qu'est-ce que tu as prévu c'est bien beau de parler de venir c'est donner de la contenance sur les réseaux sociaux mais qu'est-ce qu'on prévoit c'est ça le plus important moi l'impacteuse je vous ai déjà dit que quand le pagne arrive à Bigan l'argent qui va être récolté du pagne c'est pour les enfants au filet c'est pour les enfants c'est ce que j'ai déjà dit j'ai dit que même 5 francs dans ça je ne prends pas donc moi j'ai mes projets pour l'Afrique mais seulement que j'encourage ceux qui ont les moyens de venir sécuriser leurs enfants parce que l'Afrique c'est le continent où toi tu travailles parce que tu connais quelqu'un où toi on t'avait trouvé le travail en ton temps tu avais eu le travail parce que tu avais payé pour avoir ce travail là voilà pour ne pas que tes enfants aient à subir ça voilà pour ne pas que tes enfants aient à subir cette souffrance là c'est pour ça que nous on encourage l'immigration Canada et l'immigration Canada c'est une immigration sélective quand on dit sélective c'est pas du niam sénat c'est pas de la bochette c'est pas des tabarnak c'est pas des hosties c'est pas des colistes qui viennent là vous comprenez c'est un québécois ils vous parlent le matin donc quand on regarde là c'est pas parce que j'ai dit qu'en termes d'immigration j'ai les arguments monsieur Maraghi j'ai pas l'élu ça fait comme 18 mois bientôt qu'on parle d'immigration quand il m'écoute il dit wow Monique même le nouveau avocat oh que oui 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 le nouveau avocat qui traite les dossiers là vous qui me parlez en inbox il fait partie du barreau du Québec c'est un avocat certifié au droit pénal on n'est pas dans du niame c'est là ici on est là pour décourager les gens de prendre la main mais nous on est là pour encourager l'immigration intelligente il y a une dame qui travaille là-bas son mari est ingénieur quand elle m'a donné la fonction de son mari j'ai dit non tu sais ce que vous allez faire toi tu te mets devant comme retirante principale quand toi tu te mets devant là ton mari lui vient en seconde donc quand il vient il ne regarde pas et son travail est trop bon maintenant on vous encourage pour cette immigration intelligente on ne veut plus que vous laissez vous deux comme ça venir pas au début c'est l'élu aussi mais après tu trouves ta voie oh que oui le Canada c'est le pays où quand tu arrives au bout de deux ans oui la première année tu es comme perturbé tu ne comprends pas tu as comme des doutes tu as comme des craintes mon Dieu pourquoi j'ai laissé mon travail qu'est-ce que je suis venu dans ce froid là mais ce n'est pas grave après tout ça va se dissiper on est tous passé par là mais c'est le pays où il coule le lait le miel donc c'est le pays où toi-même tu vas faire le choix si demain tu veux devenir infirmière tu choisis demain tu veux rentrer dans l'ordre des ingénieurs dans l'ordre des comptables dans l'ordre des médecins oh que oui oui c'est difficile de devenir des médecins au Canada oui oui c'est bien difficile mais il y a d'autres qui arrivent je connais un couple camerounais quand ils sont venus le mari lui il était chimiste oui chimiste au Cameroun il est arrivé il dit lui il va devenir médecin français il a gruyé il a passé l'examen deux fois la troisième fois il l'a eu aujourd'hui il est médecin donc nous on est là pour encourager cette immigration là on est là pour que ça dit que demain là chacun a le choix sinon quand on vient là est-ce qu'on nous a attaché ici on nous a pas attaché vous comprenez on nous a pas attaché ici mais c'est le même mensonge des Africains où on dit je vais repartir là-bas n'est pas bien et puis on ne repart jamais et puis souvent là c'est nos cons qui s'en vont c'est ce que nous on est là pour vous dire si vous voulez repartir travaillez et puis vous planifiez vous retournez les enfants restent tout ça je passe ce message là on n'a pas d'idée on va venir rester pour mourir ici oui nous autres là attend oui nous autres là nous on a décidé de mourir ici c'est notre choix vous comprenez donc c'est de ça qu'il s'agit immigration Canada c'est des lobbies comment on appelle ça Justin Trudeau mon premier ministre oui le premier ministre Choco le premier ministre qui respecte les droits de l'homme c'est pour ça que nous on se retrouve en s'agence là il est parti je crois au Sénégal on lui a posé cette question là oui très cher finalement je suis obligé de détailler les choses il est parti au Sénégal quand il est arrivé si c'est au Sénégal ou Mali veuille m'excuser si je me trompe du pays on a posé la question à Justin Trudeau mais vous êtes en train de créer la fuite des cerveaux tout et tout mais qu'est-ce que Justin Trudeau a dit ben le Canada a été confronté à ça à l'époque les gens prenaient aussi les cerveaux canadiens pour partir à l'extérieur oh que oui quand vous allez aux états là dans le temps il y avait beaucoup de médecins canadiens vous allez aussi en Angleterre les médecins de la zone anglophone dans le temps ils allaient beaucoup en Angleterre là-bas mais qu'est-ce qu'on faisait c'était les cerveaux qu'on prenait mais quoi qu'on dise on arrive toujours à régénérer ça voilà et comme a dit le premier ministre oui c'est vrai ces parents qu'on appelle eux ils peuvent plus tard retourner mais les enfants le choix vous revient le choix revient à tout le monde vous comprenez donc c'est de ça qu'il s'agit le Canada c'est pas les affaires de prendre l'eau des gens depuis la Tunisie souvent vous me direz comment on fait pour arriver là-bas pour arriver ici c'est une immigration sélective donc c'est ce que je tenais à vous dire restez zen sur vos projets on finit de parler sur les réseaux sociaux c'est pas nous qui sommes sur les réseaux sociaux qui nourrissons vos familles donc c'est à chacun qui rentre dans ses projets j'ai vu cette vidéo sur les réseaux sociaux de trois petites filles tous et toutes qui sont maltraités qui ont été enlevés de leur famille mes amis j'ai déjà fait une vidéo où j'ai dit la place de la petite fille la place de l'enfant c'est sur la route de l'école j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet où j'ai attiré l'attention des adultes je vous ai dit quand des enfants sont à l'âge d'aller à l'école là où ils doivent rester pour aller à l'école c'est chez vous à la maison les affaires des mentalités africaines les mentalités dépassées où on prenait la petite fille et puis on donne cette petite fille là à je ne sais qui oui c'est ça tu prends ta fille à cause de quoi on dit quoi la pauvreté tu es bien au Canada merci beaucoup on est bien au Canada on est très bien au Canada le sujet même dont je ne veux pas je ne sais pas immigration propre immigration quand on dit quand on dit voilà aujourd'hui pour travail pour travail général travail général on demande le baccalauréat le travail général on demande le baccalauréat voyez-vous donc ça dit qu'à l'origine on veut des intellectuels oh que oui quand il y a des intellectuels dans une société ça respecte aussi facilement les droits ça ça dit que quand il y a des intellectuels il y a le civisme qui vient avec mais c'est parce que vous êtes là-bas il n'y a pas intellectuel tout le monde rentre c'est de la bochette merde donc regardez ce qui est sacré pourquoi vous croyez que les gens qui sont là-bas vous laissent là pour fuir aujourd'hui pourquoi ils vous laissent leur pays c'est à cause du désordre où vous n'avez aucune éducation où quand vous arrivez dans un pays vous prenez le pays comme de la merde au lieu d'avoir le respect des lois d'un pays vous prenez le pays c'est pour ça que le Canada fait cette immigration sélective vous comprenez c'est pour ça qu'ils font cette on s'est dit bon quand tu as au moins dépassé le bac tu arrives dans un certain niveau on s'est dit bon tu vas comprendre certaines choses moi je vous vois souvent dans les vidéos on peut te frapper je vais aller chercher ta maison pour te frapper aucun blogueur canadien peut sortir ça de sa bouche les blogueurs qui sont au Canada si je m'en dite le moi il n'y a aucun blogueur canadien parce que c'est de l'éducation le pays vous éduque mais il vous éduque pourquoi ? parce qu'à l'origine vous aviez déjà une éducation parce qu'à l'origine vous êtes allé à l'école c'est de ça qu'il s'agit c'est pour ça qu'il y a cette exigence là avez-vous de la misère à comprendre ça ? c'est difficile pour que ça rentre ? si c'est difficile je suis là pour vous expliquer voici pourquoi ils tiennent à ce côté où il faut aller un peu à l'école d'ailleurs quand les femmes des hommes ça dit que des hommes qui rentrent avec les femmes qui ne sont pas à l'école on va faire de telle sorte que tu te retrouves dans une formation où tu puisses comprendre le système c'est de ça qu'il s'agit vous avez voulu qu'ils prennent tout ce qui était de la merde de chez nous pour envoyer chez eux ils ne vont pas prendre ça c'est oui où on vous a ouvert les portes on a été généreux avec vous là-bas c'est là-bas aujourd'hui vous êtes en tête vous foutez la merde là-bas ils ne veulent pas que cette merde-là parce que partout on va entre ensemble cette merde-là avec nous parce qu'on a de la misère à respecter des lois des pays où on vit je vous ai dit le Canada c'est un pays qui t'éduque ça t'éduque c'est la réalité contrairement à ce que vous croyez vous les bidrements les quoi 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 vont m'attaquer sur les réseaux sociaux mais les gens qui vivent là où je critique ils me disent tu as raison tout ce que tu dis c'est la vérité si tu n'étais pas venu en France qu'est-ce qu'elle raconte là mais comme tu es venu toi-même tout ce que tu dis c'est la réalité est-ce que tout ce que elle dit j'ai mati j'ai dit qu'il n'y a aucun blogueur de sa bouche au Canada qui va faire une vidéo pour dire à son collègue blogueur en se croisant quelque part je vais te frapper j'ai fini avec toi aucun blogueur ne peut dire ça même c'est quoi c'est l'éducation du pays on a une autre éducation mais la vraie éducation c'est celle où on est actuellement c'est la réalité qui est là ça, ça vous a fait souffrir ça vous a fait souffrir à attacher vos ceintures attachez pas être désormais ça va être le Canada du premier authentien il y avait 5 contrats qui viennent j'ai fait encore l'acte à la cour spécial toujours comme je vous ai dit on est dans une immigration c'est l'étude une immigration qui dit son nom c'est pour ça quand je vous parle dans les inbox vous me demandez quelle est la garantie maman je ne te donne pas garantie on ne m'a pas donné garantie quand il y a 12 ans je suis rentré dans une agence d'immigration tu veux qu'elle te donne une garantie si tu as échoué le test de français deux fois trois fois que tu es découragé c'est quoi la garantie qu'elle te donne maman je ne donne pas garantie mais ce que je te dis je suis en train de parler des professionnels qui traitent vos dossiers ouais ils vont traiter le dossier tous ceux qui connaissent le rouage du système de l'immigration donc tout ce qui est bon pour que votre dossier réussisse on va tout mettre en jeu mais pour dire il y a une garantie c'est mon père qui est au visa c'est mon frère Zozo Gosse Baudoua qui est dans le visa celui qui va il t'en fait le visa dans ton passeport puis moi je vais te donner une garantie il ne donne pas garantie à quelqu'un vous comprenez donc c'est de ça qu'il s'agit vous comprenez c'est de ça qu'il s'agit il y a aussi sur les réseaux sociaux ça fait 18 mois on m'appelle maman dans Canada mais désormais là ça doit être maman dans Canada premier pays au monde jusqu'en 2022 si un autre pays a pris là et puis vous changez que quoi ? restez au pays regardez-moi ça parce que vous avez regardé donc on a pensé que quoi ? vous avez fini de faire vos bidons vous avez mis là-bas allez lire le commentaire là-bas maman tu me parles mais tes enfants toi tu me manges tes enfants en Occident c'était quoi le but de ce message ? que quoi ? quelqu'un m'a dit l'impacte on est rendu au boycott actif j'ai dit ils n'ont quand même boycotté les grandes films d'immigration qui sont ici dans le d'entendre dans le centre-ville allez boycotter des vidéos peut-être de mon genre que quoi ? que quoi ? personne n'a rien laissé et on n'a rien cru que quoi ? j'ai dit que je n'ai peur de personne je n'ai pas peur de personne sur les réseaux sociaux je n'ai pas peur j'ai dit maman dans Canada ça ne chauffe pas vous êtes quoi quoi là-bas ma vie et votre vie je ne vous en dis rien j'ai dit dans la deuxième hypothèque au Canada c'est de ça qu'il s'agit je suis dans je suis dans route de deuxième je vous ai dit troisième c'est en Floride voici mes projets que quoi ? on avait dit que quoi ? qu'est-ce qu'on avait dit ? que quoi ? hey là que quoi ? comme dit le québécois hey là attends maman dans Canada un premier pays au monde on vient on s'assoit on se donne des gens en se donne j'ai dit si c'est parler pour faire palable si on connait comment on fait c'est pas j'ai dit je fais plus palable j'ai dit je fais plus palable je reste dans mon dans mes sujets je reste dans mon immigration je reste dans mon immigration et puis on a dit quoi ? n'importe quoi si vous n'avez rien à dire vous la fermez ceux qui veulent immigrer là c'est pas les gens de votre famille c'est pas les gens de votre famille ceux qui veulent immigrer oh je suis assise là ça dit que je n'ai pas besoin d'entendre fin du mois il n'y a pas besoin il y a eu ce jeudi de paye vous comprenez ? c'est le jeudi de paye ce qu'elle veut là je fais nous ça dit qu'on d'ailleurs on a un privilège si vous passez d'abord les payés aux deux semaines aux états au Canada c'est déjà un avantage ce qui fait que quand tu es payé aux deux semaines tu es payé à la semaine tu n'as pas besoin de souffrir qu'à la fin du mois premier salaire les premières premières deux semaines on paye nos maisons on paye nos dons le reste là c'est ce qu'on gère mais je ne voulais pas faire quête on attend fin du mois j'attends j'attends la fin du mois j'ai fait ça nous n'avons pas bien dit ça que quoi ? on avait dit que quoi même on a pas dit c'est le sujet des enfants on avait dit que quoi ? qu'est-ce qu'on avait dit ? j'ai dit qu'on a partagé la vidéo qu'est-ce qu'on avait dit même ? que quoi ? j'ai dit qu'il y a cent mille français qui vivent au Canada c'est ce que j'ai dit c'est ça qui vous a fait souffrir ? cent mille français qui vivent à Montréal c'est l'île de Montréal seulement vous comprenez ? j'enlève Ottawa j'enlève la province de Toronto vous comprenez ? j'enlève tout ça j'enlève l'Alberta j'enlève le Manitoba j'enlève tout ça les français sont versés là-bas de quoi est-ce que vous me parlez ? vous me parlez de quoi ? j'ai dit que les dossiers d'immigration des français qui attendent pour rentrer au Canada c'est comme ça c'est baissé ils attendent les français blancs de quoi est-ce que vous parlez ? les canadiens vivent mieux aujourd'hui que les français ça vous fait souffrir ? avez-vous de la misère avec ça ? vous souffrez avec ça ? ben vous allez souffrir ? vous allez souffrir ? ok oui, 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 oui c'est pas possible parce qu'on a voulu laisser faire parce qu'on a voulu dire bon, c'est pas grave moi je connais déjà l'immigration je connais tout ce qui englobe l'immigration donc parce qu'on a voulu laisser faire on a cru qu'on avait peur peur de qui ? peur de qui ? de qui ? de quoi ? hein ? carrément c'est rentré ici les gens n'ont qu'à rester enfant les gens n'ont qu'à rester enfant les gens n'ont qu'à rester en Afrique et ta nièce n'est toi ? ça dit que vous avez le mauvais front le sang est mauvais ta nièce qui est toi là elle est née en France ? hein ? elle est née en France ? c'est pas possible n'importe quoi n'importe quoi de la moutonnerie carrément on a voulu laisser faire donc on n'a plus que quoi ? on vit mieux que vous là-bas c'est bon ça fait souffrir ? on vit mieux que vous ? on vit mieux que vous ? éduquez-vous en votre sein d'abord hein ? en tant qu'Africain en Occident éduquez-vous nous on s'éduque entre nous hein ? on s'éduque entre nous la dernière fois on n'est pas dit chercher quelque chose chez un de nos frères ici il faisait l'arrosage je lui ai demandé est-ce que c'est ton jour d'arrosé ? c'est vrai hein ? j'ai dit ben il faut t'assurer on s'éduque on s'éduque entre nous quand je lui ai dit ça il a arrêté l'arrosage en même temps parce qu'il n'est pas supposé si c'est pas ton jour d'arrosage tu n'arroses pas voici le civisme au Canada où tu es là-bas ? on fait ça ? hein ? on fait ça là-bas apprenez à vous éduquer en tant qu'Africain on va vous respecter dans votre communauté c'est de ça qu'il s'agit ça m'a fait souffrir ? hein ? déjà mes frères sont grossis hein ? c'est bien ça m'a fait souffrir ? que quoi ? ils sont en train de vous laisser le pays là-bas à cause de votre comportement en tant qu'Africain c'est ça ils vous laissent le pays ou bien ils s'en vont en province ou bien ils s'en vont en... mais oui c'est la réalité elle m'a dit qu'au Canada il n'y a pas de pauvres je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de pauvres mais moi je ne fais pas partie des pauvres ok oui 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 je n'ai pas de pauvres je ne fais pas partie des pauvres je ne fais pas partie des riches mais je suis dans la classe moyenne c'est la meilleure classe qu'il y a là les impôts n'ont pas trop de framponner vous êtes dans le pays mais où vous ? où vous 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 avez dit que vous vous dérobez même au système vous voulez même parler aux gens vous voulez même parler aux gens j'avais le laissé on a écrit que quoi ? que j'ai peur peur de quoi ? peur de quoi il est qui ? hein ? peur de quoi il est qui ? il n'y a pas de personne sur les réseaux sociaux parce que je vis dans le pays où il court le lait et le miel on est à l'aise ici j'ai dit que les immigrants qu'ils respectent là c'est ceux dont on a cité les pays autrefois on a cité j'ai vu à Londres j'ai vu les Africains les Africains qui sont en Angleterre vous critiquent encore ils disent les gens de là-bas tout ça dit que toute la peste toute la plèbe c'est sur vous là-bas à cause du comportement ça, ça vous a fait souffrir ? ça vous a fait souffrir ? hein ? ben souffrez de ça souffrez bien comme on dit au Québec souffrez-en vous avez compris ? on manque quoi d'un ? on manque quoi d'un ? les poquets ils ne font pas parler j'ai dit mais parler de quoi ? il ne faut pas parler de quoi ? moi je ne regarde pas mais comme ça se concerne l'immigration c'est l'immigration Canada hein ? quand on avait écarté les pieds et puis on parlait d'immigration tu connais les rouages de l'immigration Canada ? tu connais l'immigration Canada ? ma chérie c'est des lobbyistes qui sont derrière c'est des lobbyistes vous comprenez ? à mon gros d'abord à mon gros retourner au village si tu retournes au village je vais écouter ton message mon gros retourne au village et moi j'écoute ton message les africains tous les africains qui sont en occident qui vous parlent de l'occident en mâle dites-le Guy Goroque d'abord reviens au village fais le retour au village et je t'écoute mais tu n'as pas fait le retour au village toi tu es dans le pays où on donne la location toi tu es dans le pays où on accouche on finit d'accoucher tu vas voir il y a tes 10 enfants on les paye toi tu es dans le pays où quand tu es malade là salut tu es enceinte là on te fait accoucher comme une princesse tu attends moi c'est dans le pays où sa femme crie suis-moi moi c'est dans le pays où les enfants meurent pour des couveuses moi c'est dans le pays où pour manger deux repas par jour c'est un luxe toi tu es dans le pays où tu as le choix ton frigo est plein et puis toi tu viens de me parler et puis moi je t'écoute non je ne vais pas t'écouter les trois enfants qui sont comme on appelle ça dans la rue j'en veux à des parents vous vous vouliez est-ce que j'ai menti c'est que je t'ai dit si je n'ai pas menti je n'ai pas menti tu es dans le pays où vous avez fait quand le sujet je me l'ai traité je n'ai même plus traité tu es dans le pays où il y a tout et puis toi tu as venu me parler et puis moi je t'écoute danser moi je suis bête nous on vous déconseille l'immigration par les eaux c'est tout c'est tout ce que nous on vous déconseille vous avez compris c'est tout ce que nous on vous déconseille ne prenez pas l'eau c'est tout parce que vous mourrez dedans c'est pas bon à part ça là il y a des gens qui sont venus vis-à-visiteurs en France ils ont perdu 3 millions vis-à-visiteurs il y a des gens je connais quelqu'un qui a perdu 4 millions pour rentrer un vis-à-visiteur aux états donc de quoi est-ce qu'on vient me parler moi je t'ai parlé d'une immigration sélective où tu rentres avec la résidence permanente même si t'es dit c'est 10 millions si tu as ça tu payes et c'est clair de ça là on est parti en Europe et puis on est dit sans papiers à 3 millions de français phares c'est clair on est parti en Suisse on est rentré en Angleterre avec un visa visiteur où tu as perdu 2 millions 500 millions 3 millions tu es rentré après tu tombes dans sans-papiers moi je t'ai dit tu rentres au Canada voici le montant si tu prends tu laisses c'est clair parce que tu rentres avec la résidence c'est ça tu rentres avec la résidence c'est de ça qu'il s'agit il y a des parents qui ont envoyé des enfants étudiés partout ils les ont envoyé étudiés ils ont payé autant d'argent mais quand l'enfant finit d'étudier elle s'il a directement même au Canada je parle de moins au Canada des gens font rentrer les enfants pour étudier la preuve de fond qu'on te demande c'est au moins 20 000 dollars quasiment 20 000 dollars l'école l'école ici une session d'année c'est pas moins de 15 000 dollars mais après ça tu payes encore pour la résidence donc où est-elle à faire ? où est-elle à faire ? j'ai dit que vous pouvez aller sur l'immigration le site d'immigration si vous voulez je vous laisse ça sur ma part vous pouvez aller là vous-même pour faire vos procédures mais c'est pas tout le monde qui peut faire c'est pour ça que nous on est là donc c'est ce que je tenais à vous dire je vis dans le pays où le lait est le mien où on respecte les droits où en tant qu'immigrant nous-mêmes on s'éduque quand on sort ici au Canada quand tu sors tu t'en vas à une fête tu es en train de boire déjà tes amis vont te dire tu vas prendre la voiture il faut faire attention ou bien ta femme déjà elle va te regarder mal c'est toi qui vas conduire donc fais attention on s'éduque entre nous éduquez-vous là-bas éduquez-vous ça va aider ça va aider le regard que les gens portent sur vous c'est clair ça va aider mais vous ne vous éduquez pas on met ça à la surface on dit elle se la pète maintenant là je vais me la répéter avant là on a dit elle se pète elle en gueule je vais devenir ré-orgueuse je vais me la répéter et puis on avance pourquoi vous allez penser que le Canada était un musulman le Canada c'est pas un musulman le Canada c'est du sérieux donc c'est ce que je tenais à vous dire désormais je ne veux voir aucune vidéo des charlons les gens perdus des gens sans ambition vous comprenez des gens qui n'ont pas que mes paix je ne veux voir leurs vidéos sur ma page c'est ce que j'étais là à dire Aya ma chérie je t'ai parlé on apprend de ses heureux dans la vie c'est fait ainsi la vie là c'est ainsi que c'est fait ce sont les erreurs les belles expériences c'est tout ça qui fait partie d'eux c'est ça c'est tout ça qui nous consolide qui fait de nous des hommes forts tout ça ça va passer tu auras tiré les leçons si ce prenez soin de vous le sujet je vais en parler plus tard sachez que on est rendu à la fin quasiment il reste une place dans les 15 je me dis que d'ici ce soir ou demain c'est bouclé on va ressortir 25 autres contrats et puis la vie continue si ce prenez soin de vous je n'ai pas pu traiter le sujet au revoir merci merci pour la robe merci merci merci